ça fait pas le tour ah oui j'avoue ah non on est même pour hommes voilà voilà allez allez finalement je vais peut-être sortir les équipements de ma femme t'aurais jamais dû dire ça si tu m'attrape comme ça et que tu serres tu crois que tu peux me briser un os je n'ose pas t'approcher frérot ne t'inquiète pas ça va bien se passer je vais me manger après il est réel ça va ? ça va ? vous n'êtes pas peur ? ça va bien se passer si j'ai peur bien sûr que j'ai peur oh les gars on est à la campagne endroit magnifique je vous ai ramené Aurélien Lejeune applaudissements l'homme le plus fort de France 153 kilos un petit peu plus maintenant un peu plus ? ouais vas-y dis 160 160 moi un peu moins 96 kilos je ne sais pas ce que j'ai eu j'ai mangé un truc cette publicité est sponsorisée par Unibet c'est pas comme si j'avais le t-shirt depuis tout à l'heure vous n'avez pas compris ça permet donc de parier sur les combats de MMA notamment et qui c'est qu'on a qui combat bientôt ? sur qui je vais placer mes sous ? le grand retour d'Alexandre Gustafsson contre Nikita Krylov je vais mettre ma petite pièce sur Gustafsson il a dit qu'il a arrêté la compète mais bon le sang du combattant coule encore dans ses veines je pense que l'ail est motivé comme jamais bon Volkan je vais mettre une pièce sur lui aussi parce que je l'aime bien coucou aux Suisses d'ailleurs j'aimerais bien qu'il vienne un jour sur la chaîne Volkan je mets une pièce sur toi Paddy Pimbled pareil je joue avec le cœur parfois je vais miser dessus et Curtis Blade contre Thomas Pinal moi je parie sur Thomas Pinal ce mec là c'est un tueur à gage il est complet partout moi j'adore regarder l'UFC mais en plus s'il y a une petite dose d'adrénaline parce que j'ai mis une pièce dessus et bien je préfère qu'est-ce que je suis beau gosse jusqu'à 150 euros de freebet offert clique sur le lien en description et avec le code GREGMMA tu bénéficies de 150 euros de freebet gratuit en gros si tu perds 150 euros c'est remboursé les paris sportifs sont interdits aux mineurs c'est comme la clope et l'alcool pas pour toi gamin et bien entendu il ne faut pas jouer des sommes que l'on ne peut pas perdre 600 euros pour toi c'est trop cher tu paries 5 euros 5 euros c'est rien pour toi tu paries 5 euros et puis voilà tout le monde est content Unibet waouh donc c'est ce qu'on appelle un strongman voilà les fameux strongman il n'y en a pas beaucoup en France mais ça se développe de plus en plus je ne sais pas on essaye de le représenter enfin j'essaye de le représenter du mieux que je peux que ce soit en France ou maintenant même à l'étranger si tu m'attrape comme ça et que tu serres tu crois que tu peux me briser un os ? je pense que tu ne vas pas être facile à attraper c'est ça le problème non mais comme ça si tu m'attrape comme ça par exemple un peu comme tu te rappelles Honda contre Dalsim ouais Street Fighter je voulais juste jouer tester attrape moi attends attends tu fais doucement tu me lèves un peu et tu serres mais doucement vas-y serre vas-y ça va ? ça va encore pour des bruits bizarres et à moi attends il faut me lever déjà attends deux secondes c'est pas grand chose c'est la honte attends attends j'ai levé ? je t'ai levé ? un petit peu un petit peu c'est ça 160 kg ? c'est ça ouais c'est honteux que je ne te lève pas ? ouais il faut s'entraîner je te le dise donc toi ton but c'est d'être le plus fort possible ? voilà ouais l'objectif du strong c'est d'être le plus fort possible c'est un peu différent de la force athlétique ouais ouais je connais ouais c'est pas être que fort que de la force pure parce qu'on doit être aussi explosif, rapide, endurant alors à notre niveau évidemment parce qu'on va déplacer des objets donc ça va pas juste une force statique ouais on a besoin d'autres qualités physiques et ça vient des Etats-Unis c'est ça ? très populaire aux Etats-Unis mais ça c'est énormément enfin c'est surtout dans les pays de l'Est pays scandinaves où ce sport là est né les meilleurs athlètes actuellement c'est les pays scandinaves magnifique magnifique donc il a des performances absolument gigantesques j'ai envie de m'amuser avec lui aujourd'hui je veux qu'il me montre un petit peu sa discipline m'essayer à sa discipline entre guillemets parce que j'ai pas envie de me briser en deux sous les bons sauts de poids et puis après peut-être qu'on pourrait faire un petit peu de lutte ou de boxe pour voir ce que ça rend contre un titan quoi parce qu'on peut dire que c'est un titan c'est les marvel la chose ça te va ça ? je sais pas pourquoi on me compare souvent à la chose moi je sais pourquoi c'est bizarre c'est bizarre moi ce sera d'Alci mais toi ce sera la chose tu nous fais visiter un petit peu ton chez toi ? ah et si je suis casse-couille tu le dis ? ça va aller ouais je suis déjà tu vois parce que j'ai une propension à être casse-couille tu vois ? euh bah je pense que vous avez pas ça à Paris petite choumère normande magnifique dans la vraie maison du gaulois viking et là mon petit home gym avec euh mes petits instruments ah d'accord et là y'a pas de poids non il fait 100 kg à vide on va mettre un peu de poids 100 kg comme ça on va voir si t'as un bon grip normalement les combattants vous avez un bon grip ouais c'est pas mon point fort bah on va le travailler et toi tu peux mettre jusqu'à combien là ? euh j'ai déjà fait 500 kg sur ça 500 ? ouais juste le lever et après en déplacement 450 kg je te jure je vais le lever le 500 avec de la volonté on peut tout faire je pense que je peux lever le 500 on va en parler à ta colonne vertébrale on va voir si elle a levé bien combien je peux lever à ton avis 200 comme ça ? euh ça dépend c'est difficile de comparer par rapport à un mouvement de musculation basique et un soulevé de terre euh on va voir c'est plus de 200 oui je pense que plus de 200 kg sans problème alors moi je suis comme un enfant dans un magasin de jouets ça c'est pour t'entraîner ou c'est de la déco ? non ça c'est de la déco et voilà j'en ai d'autres euh plus sérieuses ouais je me disais aussi je les ai aussi ? qu'est-ce que c'est que ce sport ? j'ai pas j'ai de quoi jouer petite calabas c'est à ma femme ça c'est vrai ? ouais comment ça s'appelle ? c'est les atlas stone ah oui la pierre d'atlas voilà donc c'était le mouvement roi des strong on va dire et celle là c'est celle que j'avais faite pour ma femme quoi elle s'entraînait 50 kg ça ? ouais 50 ouais non moi je vais la soulever tout à l'heure ah ouais il y a la même version pour homme et ça tu soulèves ça ? et voilà ça euh celle-là 165 kg alors quand je rigole comme un abruti c'est bon 1 je suis un abruti c'est vrai 1 ça c'est vrai mais je suis impressionné quoi non ça la veut pas ? je vais la soulever tout à l'heure aussi il y a 115 kg si tu veux non ça c'est que tu as 11 kg ah derrière ah d'accord et là 115 celle-là non mais l'autre dehors elle est bien c'est pour les filles c'est toi qui vaut hein c'est pour ta femme ? ouais mais elle est balèze ou ? euh non à l'époque elle faisait des compétitions elle était à moins de 60 kg ah bon ? viens viens là toi le commercial il va pas nous casser les couilles viens lève moi ça frérot viens impossible c'est impossible non mais t'as levé ? moi j'ai mis toute mon énergie là mais ça qu'est-ce que t'en fais frérot ? tu le mets en hauteur ? tu le mets ? mais tu le mets où ? ça on le met sur des supports qui font en général je me fais passer par dessus mon yoke qui est dehors là sur 1m45 à peu près ça va bien recommence ça demande un peu de prépa quand même sur une grosse zone comme ça normalement on met de la résine sur les avant-bras ah d'accord ah bah oui mais c'est pour ça si il y a de la technique aussi je croyais que c'était un sport de force mais qu'il y a de la technique il y a de la technique partout alors ça et ça je connais aussi le log ouais donc ça petit modèle gros modèle c'est magnifique d'avoir ça sale chez soi en même temps t'as pas trop le choix pour le matos de Strong parce qu'il y a quasiment aucune salle en France où tu vas trouver ça il y a pas ça Fitness Park ? c'est bizarre non ? tu sais d'où c'est bien Atlas d'ailleurs ? eh ouais c'est le Dieu Atlas c'est le trophée de l'homme le plus fort du monde d'ailleurs c'est le Dieu Atlas avec la terre sur les pôles t'as un endroit où on pourra se bastonner ? ouais d'autre côté je pense avec la rivière derrière ah ouais ? j'ai vu que c'est très très beau tu peux me montrer aussi ? vas-y et puis après on va attaquer on va aller voir ça incroyable et après pour la récupération tu vas dans le froid ? ouais ah tu te mets là dedans ? ouais allongé ? ah oui tu peux t'allonger c'est pas profond hein il n'y a pas Paris en amont donc c'est pas pollué d'accord on peut aller dedans sans problème et s'en ressortir avec des boutons ou une maladie bizarre j'ai commencé la muscu je faisais à 17 ans je faisais 85 kg 17 ans à 85 ? plus athlétique on va dire et après le poids de corps est monté très très vite je suis obligé de me freiner un peu sinon je monte encore ah bon ? ouais c'est là 160 c'est pas le plus lourd que j'ai fait il y a un an et demi je pesais 170 kg d'accord mais même pour un strong c'est pas forcément utile d'être trop lourd on a des mouvements en déplacement on a besoin de cardio aussi et à 170 kg bien sûr ton cardio il est pas bien pour ma taille en tout cas tiens question con je suis sûr les internautes se posent dans la rue on te cherche pas ? j'ai pas trop de soucis non ça va non hein ? ça va ouais est-ce que t'as déjà mis des claques à la botte Spencer ? j'ai bossé en boîte de nuit moi longtemps tu me prépares pour l'échauffement ? et on y va ? vas-y je vais aller chercher le matos, ma ceinture et puis de l'eau fraîche parce que je crois que j'en aurai besoin magnifique allez c'est très gentil on t'attend ? vas-y allez qu'est-ce que c'est ? je fais de la monte rien de spécial dedans non ? ah non même pas tu vois pour une fois ? pour une fois c'est la télé voilà mes jouets sont plus légers à transporter parce que quand tu dois s'entraîner en vacances ça va pas être facile à l'aéroport ça passe pas là c'est tout c'est pas mal Aurélien ? le pneu j'y arrive par contre c'est pas fait pour ça celui-là je vais voir après bon allez quel con on va se chauffer un peu allez vas-y tu me dis que ça sert à rien tu me dis ça ouais bref j'ai vu que t'aimais bien faire ça tu peux faire comme ça pendant 10 minutes le mec télézone il arrive il te met un coup de poing après il se casse et tu dis merde j'ai perdu mon temps quoi on va commencer avec ça vas-y on va le faire à vide pour chauffer un peu et après on va mettre un peu de poids ça va aller à vide frérot ? ouais merci de t'inquiéter je vais essayer de m'en sortir je vais juste faire quelques allers-retours ça va chauffer tu peux chauffer tes épaules là elles vont pas travailler les trapèzes ? attends juste décoller ça ça va plutôt être tes jambes et ton dos et on va voir si ton grip tient c'est quand même pour un lutteur normalement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va te donner un un gage c'est que moi je fais la moitié du parcours seulement euh non 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 ah bon ? pas de passe droit ? non ah oui c'est vrai c'est pas si léger que ça ouais c'est l'ail pour le moins ouais entre guillemets je suis un strongman les gars je suis un strongman les gars on ne fait pas pour le moment oui on va dire interbile ton sport il manque de la vache Tu te rappelles ? Tu t'aimais bien ? Non, pas spécialement. T'as quel âge ? 37 ans. Ah d'accord. Lâchez la vachette, Simone ? Dans le coin, on peut trouver farapidement une vache. Là, y'a de quoi faire. Allez hop ! On va mettre quelques rondelles. Commercial, viens nous aider ! Il sert à quoi commercial ? Le commercial ! C'est à cause du commercial, si vous avez des pubs à chaque vidéo. C'est à cause de lui ! Arrêtez de m'insulter ! Moi, je faisais que récolter l'argent. Sinon, c'est grâce à lui. C'est à cause de lui. Alors ? 150. 150 ? Ouais. Ah oui, tu montes jusqu'à 500, tu m'as dit. Pas aujourd'hui, mais bon. On va pas te casser un os. C'est con. Qu'est-ce que ce sont les casse-burnes, les gens qui t'appellent pour déménager ? Je suis pas là. Je fais grève de tout déménagement. T'en fais pas ? Oh, les amis ! Pour les déménagements, j'en ai pas. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que ces casse-couilles ? Moi, on m'appelle quand il y a des bagarres et tout. Je fais, oh ! C'est pas mon boulot ! Je suis un sportif ! Fais pas faire le con ! Il a mis une ceinture, il triche. Allez ! Ce qui est bien, c'est que je vois le Major Gérald dans deux jours, je serai frais. Oui ! Allez, fais gaffe ton dos quand même ! Oh oui ! Ça commence à défoncer de... 150 kilos ! Pas mal, hein ? Eh ouais ! Tu n'as pas envie que ta fille soit forte comme moi ! Allez 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 ! Je sais pas si vous remarquez, à chaque aller-retour, il me gratte d'un mètre ! Merde, il a vu ! On va finir en statique au milieu avec lui ! Est-ce que je peux m'arracher le biceps ? Là-dessus, non ! T'as dit oui ? Là-dessus, non ! Ah bon ? Au stone, ouais ! Ça va ! T'en as besoin pour exporter moi ? C'est quoi ? Le biceps ! Ah quand même ! T'as remarqué que je le mets là ! C'est bien ! Comme ça, j'ai un peu moins de trajet ! Le mec, il est invité ! Il ne débarque pas ses assiettes ! Bon là, ça fait 200 kg ! Ah ouais ! Ah bon ? J'ai pas besoin, ça ! C'est pour les fragiles ! Bah ! Tu sais qu'il y en a, on va mettre un casque quand on se bat ! Il y en a, ils disent ! C'est vrai que c'est un fragile, il met des casques ! C'est pour les fragiles, c'est vrai ! Je me préserve ! Voilà ! Je me préserve aussi, les gars ! On se préserve ! Moi, je veux finir présentateur du JT ! Je vais pas faire karaté et bouché de toute ma vie ! C'est un JT de quoi ? Journal télévisé ! J'allais me dire le journal du Hard, le soir ! Ça, je l'ai déjà fait, ça ! Ah bon ? On était pas au courant ! Hihihihi ! Hihihihi ! Hihihihi ! Le journal du Hard ! Moi, pendant des années, je pensais que le journal du Hard, c'était le journal du Hard Rock ! Mais véridique ! Quand je suis tombé dessus, c'était une autre musique ! Ahahahahah ! C'est vrai en plus ! Allez ! Je te garantis que je le fais pas, là ! Hein ? Hop ! Allez ! Hop ! Donc, 200 kg, le poids d'une... D'une vache de 200 kg ! Ouais ! Petite vache, quand même ! Ah ouais, ouais ! Ah, il y a mon oiseau ! Il y a des merles, ici ! Il y a plein de piaf, ici ! C'est un merle ! Les merles ont le bec jaune, les corbeaux, noir ! Attends ! Attends ! Attends ! Ah, tu peux sentir ta colonne vertébrale qui se disloque ! C'est ça, hein ? D'accord ! Elle se remet en place ! Allez ! Voilà ! Il manque dix mètres ! J'en ai fait un ou deux ? Ouais, ben, il en manque dix ! C'est chaud, frérot ! Allez, mon champion ! Essaye ! Bien ! Fais-le, je te dis ! Si je le décolle, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends 5% de plus de commission ! Hé ! En voiture, il était là, il bombardait, il dépassait tout, là ! T'es à 140 ! Maintenant, maintenant, tu peux y aller ! Il va mettre toute sa vie pour lui foutre la honte ! Il n'arrête pas, on va le retenter ! Quand même, hein ! Désolé, frérot ! Ben non, mais... C'est trop pour nous, ça ! Ben, il est commercial, en même temps ! C'est pas son taf ! C'est le tien ! Il faut le remettre, par contre ! Ben, je vais le faire, par contre ! On va pas te saloper trop ta séance, frérot ! T'inquiète pas ! Allez ! Ben, ça tue ! C'est super dur, ton truc ! Non ! Ben non, mais... Ben non, je suis déconcentré ! Ben, à deux, ça compte pas ! Allez, allez ! Attends, attends, je me concentre ! Ok, ok, con... Ah, j'en peux plus ! Non, c'est super dur ! Vous êtes déçu ? Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît ? C'est pas le choix, apparemment, s'il va rester là au milieu, hein ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Excuse-moi ! Non, non, mais c'est pas grave ! Ça viendra ! Mais, hé, 200... 200 kilos, j'ai bougé, hein ! On veut 200 000 likes ! Au hasard, au hasard ! Bah, le dernier YouTuber qui est venu là, qui m'a dit à 200 000 likes que je fais un truc, on l'attend toujours ! C'est qui ? Thibaut Inchep ! Ton camembert, il t'attend ! Il mange du camembert ? Non, c'est pour ça, on lui avait dit, s'il y a 200 000 likes... S'il a 200 000 likes, sur la vidéo qu'on a fait ensemble, il revient à manger un camembert au barbecue ! Je crois qu'on doit être à 500 000 likes ! Ça lui fait deux camemberts ! C'est une petite dédicace, Thibaut ! Deux camemberts et demi ! On t'attend ! La Normandie t'attend ! C'était facile pour toi ! C'est facile ? Bah oui, je comprends pas, moi ! On va voir tout à l'heure ! De quoi ? La bagarre ! J'ai le droit aux armes ou les trucs comme ça ? Encore, et toujours ! Dans la voiture, c'est foutu de la gueule, les gens qui disent ça ! Ils disent, ouais, Greg, t'es fort, mais contre un 9 mm, tu fais quoi ? Rien ! Rien ! Et si on est 20 contre toi, Greg, tu fais quoi ? Rien non plus ! Non plus ! Tu cours vite ! Non, même pas ! Ah merde ! Oh bah... Tant pis ! Bah oui, on parle de 1 contre 1, les mecs ! C'est à cause de gens comme toi qu'on a inventé les 9 mm ! J'avais vu une vidéo à la con comme ça, je sais pas si t'avais vu ça ! Avec un boxeur... qui enchaînait le sac ! Ah oui, oui, oui ! Et il y a un mec qui a émis, ça cause des gens comme ça qu'on a inventé les armes à feu ! Bah oui, bah oui ! On peut rien faire ! Sauf que la meilleure façon de niquer quelqu'un, c'est depuis que l'homme est social ! Tu peux se mettre à plusieurs contre 1 ! C'est pas faux ! C'est bon la poudre effectivement ! Bon bah écoute, je vais chercher des amis dans le village ! T'as des amis toi ? Ils doivent pas t'inviter à manger souvent par contre ! C'est vrai, ouais ! Personne m'a invité ici dans le village, c'est bizarre ! À manger hein ! Ouais ouais, c'est bizarre ! Ah tu m'étonnes ! C'est étonnant ! Chéri casse le PEL ! Aurélien vient manger à la maison ! Je mange diète ! Bon tu veux essayer plus loin ? Ouais ouais bien sûr ! Vas-y hein ! Juste à essayer de le décoller ! Il a dit essayer ! Surtout te nique pas pour moi hein ! Bon bah ça va ! Allez ça fera un petit 250 ! C'est gentil ! 250 kg ! Hop ! Et Thibault il avait fait combien ça ? Parce qu'il est hors de question ! Il est hors de question ! Il avait pas fait ça ! Que je me fasse battre par Thibault InShape ! Il avait pas fait le yoke ! On avait fait le yoke ! On avait pas fait le frein de carry ! Il avait essayé de soulever la voiture ! La voiture ? Et celle-ci là ? Ouais ouais il a essayé ! Mais qui il soulève cette voiture ? C'est pas fait pour ça ? Ah c'est fait pour ça ? Ouais ! Ça ces voitures c'est fait pour soulever ? Il y a une plateforme derrière voilà ! On peut mettre une voiture dessus ! Mais elle roule ! Bah oui c'est ma voiture ! Ouais ! 250 kg ! Faut je la décoller un petit peu quoi ! Imagine toi qu'un jour tu feras un combat avec un sumo ou je sais pas ! Ça fait 250 kg ! T'as jamais fait ça ? Un sumo non ? Bah voilà ! Comme ça tu aurais une idée du poids ! Tu sais que je pense pas que je te ferais un double leg ! Euh je sais pas ! Ah non ! Bon attends ! Bon attends ! Bonne nuit ! Il a même pas essayé ! J'ai pas essayé ? Non ! Pourquoi ? Non non ! Bah c'était un petit cri de jeune fille ça ! Essayez ! T'as la veine sur le front ! Tu deviens rouge ! T'arraches la peau des mains ! Regarde ! C'est horrible ton sport ! C'est horrible ton sport ! C'est horrible mon sport ! Il tape sur des gens lui ! Il maltraite des personnes ! C'est moi qui fais un sport horrible ! Sur cette chaîne c'est moi qui me fais maltraiter ! Bah tu l'as bien voulu ! J'avoue ! Allez ! Tu ne laisserais ma place pour rien au monde ! Mehdi et Mathieu jamais vous n'auriez ma place ! Faut avoir mon sens de l'humour ! Bon attends ! Regarde ça ! Alors ? Attends ! Je ne vois pas de commentaires ! Désobligeants ! Désobligeants ! Rien du tout frérot ! Mais ! Mais ! Mais ne lève pas ! Ah ouais ! Et toi tu arrives à lever 500 kg ? Ouais j'avais fait 500 kg sur ce truc là ! Ouais ouais ! C'est abusé ! Non ! C'est sympa ! C'est sympa ! Bon je te le décolle pour le faire voir ! Vas-y ! Facile ! Petit grippe et c'est bon ? Il suffit de soulever en fait ! Bah oui ! Bon tu veux essayer un autre jouet ? Un autre jouet s'il te plaît ! Là je transpire déjà ! Je peux lever le caillou de ta femme ? Non mais sinon on te met de la résine vite fait sur les bras j'en ai en bombe ! Pour soulever quoi ? La 115 kg ? Mais non ! Enfin je... non ! Si ! On peut le faire ! Ça ! Le sac de sable ! Ah ! Sac de sable ! Je veux bien ça ! Ça c'est cool ça ! Rien que le truc ! Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais te faire voir ! J'arrête pas de rire comme un Mongol ! Plus que d'habitude encore ! Parce que je suis très impressionné ! Ah oui d'accord ! C'est un petit sac celui-là ! C'est un petit sac ça ? Ouais ! 100 kg c'est un gros combattant ! T'as déjà combattu des mecs de 100 kg ? Ouais ! Ben voilà ! Bien sûr ! Je les arrache pas du sol ! Quand tu t'entraînes avec Jérôme ! Jérôme il fait combien ? Le bannère ! Non Jérôme je le fais tomber ! Mais je le lève pas comme une plume ! Ah non ! Je l'amène par terre ! Je le lève pas ! C'est déjà bien ! Ah oui ! Tu connais Jérôme un peu ? Non du tout non ! J'aimerais rien le faire venir ici pour... En plus il est pas très loin ! Non ! Il est en Normandie aussi là ! Ben Jérôme l'invitation est lancée ! J'ai rien de faire venir qu'il essaye... Un peu le Strongs ! Je pense que ça peut lui plaire ! Ah j'en suis sûr ! Un bon guerrier ! Il a quelques... Oui 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 ! Quelques aptitudes ! Hein ? Bah t'invites les deux à bouffer c'est bon là ! Ouais je pense... C'est un peu compliqué ! Bon allez on va essayer ça ! Attends bouge pas ! Je vais le mettre là-bas ! Attends ! Allez ! Je crois que c'est le temps qu'il la met de là ! On a le temps d'aller voir un coup ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! l'intitulé est simple j'espère que ça ne va pas abîmer le micro donc là pour le plat c'est de te reprendre tu mets bien tes mains en dessous et après tu vas le décoller au début tu le décolles, tu le poses sur le genou tu bouges tes mains pour l'amener sur l'épaule après avec l'habitude on peut le faire en direct et tu vas voir au début comment on fait tu décolles, tu le poses sur tes genoux tu viens placer tes bras et là c'est valide mais je passe pour un fragile à cause de toi je fais le petit coup pour le remettre bien il ne bouge pas bon attends c'est comme quand tu remets tes courses bon allez vas-y Greg il rigole trop vas-y viens fais-le tu vas voir si tu as rigolé il prend de la récup allez fais gaffe ton dos passe bien tes mains allez attends attends c'est pas possible allez Audi voilà voilà allez finalement je vais peut-être sortir les équipements de ma femme tu n'aurais jamais dû dire ça tu vas voir attends je vais te l'envoyer au attends on te regarde allez essaye place-toi tes jambes écarte un peu plus tes jambes ouais pour être puistable voilà allez tu viens le tirer et en même temps tu comprimes avec tes avant-bras pour faire comme un étau ok pour pas qu'il glisse voilà allez ouais ouais voilà fléchis les jambes fléchis tu places tes mains laquelle laquelle les mains tu passes ta main si tu vas le mettre sur l'épaule droite tu passes ta main gauche en dessous et la main droite en dessous comme ça et ils disent les skis c'était un autre sens vas-y aide-moi un peu il n'y a pas d'aide en strongman démerde-toi je crois que quand on va se taper derrière il y a des gens qui vont venir m'aider non là c'est bien déjà non non vas-y replace-toi refléchis les jambes repose-le non non là t'es fou repose-le sur tes jambes ah d'accord et replace correctement tes bras et après tu donnes une grosse impulsion avec le ventre ouais tout de l'ange allez comme tu as pas normalement allez allez ouais vas-y vas-y allez voilà gros impulsion ça va venir ça va ? j'ai tourné la tête c'est là où quand même les mecs qui font du combat ils ont du cardio parce que les strongman ils essayent une ou deux fois après ils jettent par terre et c'est réglé un gros hop tu vas asseuye ? demain ça fait 100 et les tiens 200 ouais là on aura 120, 150, 180, 200 et celui qui va le plus vite à mettre les 4 sur l'épaule c'est pour ça là il faut que je rachète du sable pour en faire des plus gros d'accord c'est impressionnant je t'ai dit on sera avec un personnage de chez marvel parce que tu vois moi d'habitude je fais peur aux gens et les gens normaux c'est des enfants pour moi eh ben j'ai trouvé papa ours ça que c'est moi papa ours il y a des plus gros encore au niveau mondial t'es combien alors c'est on n'est pas comme notre discipline c'est un peu particulier c'est un peu comme l'ufc nous c'est un sport privé en fait il n'y a pas de il ya le classement est refait tous les ans ils prennent juste le top 10 mondial pour faire le classement de la world strong yes man d'accord accéder au world c'est l'objectif moi pour 2023 ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de français malheureusement l'objectif c'est de me qualifier donc c'est qui le dernier le dernier de mémoire je crois que c'est jean-marc toccaven en 2002 ou 2003 ça fait quasiment 20 ans qu'il n'y a pas eu de français il y en a eu 3 dans l'histoire parce qu'il y en a combien quand il y a les world strong yes man quand ils font les world strong yes man ils sont 30 ouais ils font ce qu'on appelle des hits et ensuite sur les hits ils prennent les dix meilleurs pour faire la finale une semaine après et pour obtenir le titre de l'homme le plus fort du monde donc il y a eu 3 français déjà de qualifié dessus et donc on va essayer d'être le quatrième l'année prochaine magnifique mais j'ai des compétitions en fait où tu te qualifies pour obtenir une invitation et déjà comment est ce qu'on peut voir ta préparation comment est ce qu'on peut la suivre sur les réseaux sociaux j'essaye de mettre un maximum d'infos sur instagram youtube etc à paris de filmer plus en plus mes entraînements je vais devenir youtubeur aussi c'est bien aussi donc ouais sur les réseaux sociaux c'est vrai que sur les gros médias français on trouve pas grand chose sur le strong nous on a cette même même goût pour les forts extrêmes nous aussi notre but c'est d'être l'homme le plus fort du monde ouais c'est ça c'est chacun chaque sport à son type de fort mais c'est non parce qu'on dit on dit l'homme le plus fort du monde aussi par exemple francis nganou c'est l'homme plus fort du monde mais quand il ya un autre homme fort du monde ouais bah sur deux disciplines différentes mais on appelle ça l'homme fort du monde c'est vrai vrai donc après faut que francis viennent essayer notre sport et on prend tom stoltman le plus fort du monde actuel et on l'envoie soit rien je pense qu'il va pas faire longtemps tu as menues n'essaye pas non plus contre francis et il doit être solide oui ça doit être solide est ce que tu veux nous montrer un autre petit truc ouais ouais tu veux essayer quoi j'ai encore plein de jouets marrant l'alter ça sert à quoi d'un bel tu le prends tu le dessus de ta tête vas-y c'est pas compliqué ça c'est facile à chaque fois l'intitulé facile à chaque fois il me fait ça bon tu prends ça tu lèves c'est pas si c'est pas comme l'altérophie où c'est très c'est très codifié les mouvements il faut pas qu'il y ait un pied qui bouge c'est un truc à soulever ou déplacer d'un point à un point b point barre ce que tu fais entre eux l'arbitre il s'embran d'accord si tu te casses quelque chose c'est pas grave tant que tu verrouilles ton mouvement tu vas jusqu'au bout c'est pas il n'y a pas de réglementation tu vois d'exécution de mouvement comme en altéro ou en forces athlétiques juste à tiens avant de t'embêter petit tatouage c'est quoi c'est tort c'était ne dis rien tord oui c'est tord odin odin non ah bah non c'est ragnard dire une celtique la guerre ta c'est dans la série ce pas ça j'ai jamais vu bon ça c'est le plus ancien tatou avec l'ombre qui l'ont un ange une croix celte oui ça c'est un corbeau du japonais sur le mollet un merle pas plus de pari ça dans les combats oui ma scania avec le dragon derrière mais tu peux plus rentrer dans les dans les hamams japonais parce que c'est au japon il ya que les yakuza qui se tapent yakuza ils sont interdits de hamams ils appellent pas ça comme ça j'imagine tant pis j'irai pas dans le hamam au japon si un jour j'y vais c'est pas grave il y a deux choses à voir allez alter allez et après baston parce que là et après je vais être cassé en deux ça n'a pas l'air lourd non ça va tranquille ah non parce que tu rajoutes des trucs ouais tu peux rajouter les trucs ouais ah non mais déjà le truc quand tu poses tu te dis ça faire tonk donk non ça fait tonk le but c'est de le prendre du sol de l'amener au dessus de ta tête parce que tu fais entre deux tout importe il y a quand même de la technique combien de kilos alors à vide il fait 50 kg d'accord la difficulté par rapport à un alter classique de musculation ça va être le diamètre de la prise on est sur un diamètre 50 et l'objectif c'est de l'amener à demain sur les une épaule celle que tu veux et après soit tu le développe soit tu le jette peu importe pour que tu arrives verrouillé au dessus de la tête je vais arriver tu penses jusque là déjà l'épaulé oui l'épaulé tu vas voir c'est assez facile à demain ça va être facile c'est après le développer c'est plus compliqué quand t'as pas trop l'habitude poussez vous ça va aller non calme toi frère je te fais voir je suis enflammé c'est droitier ou gaucher droitier droitier donc ta main droite vu que c'est elle qui va développer le dumbbell tu la mets en premier sur la poignée parce qu'au bout d'un moment tu vas devoir lâcher ta main gauche d'accord si c'est ta main gauche tu es en premier dessus ça va être compliqué hop là tu l'amènes à ce niveau là tu viens bien ouvrir mon coude et tu vois le dumbbell il repose sur mon trapèze et mon deltoïde compris en fait je fais quasiment pas d'effort pour le maintenir d'accord et après tu propulses et tu peux le jeter facile j'ai l'impression que l'alter se fout de ma gueule avec ce bruit ça va aller tu me soulèveras pas un grand d'année grande cigogne bon voilà fait toujours gaffe ton dos évidemment hop ouvre un peu le bras le coude droit tu vas le mettre en appui sur ton trapèze et ton deltoïde ouais et dès que tu le sens tu l'amènes au dessus allez allez non 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 c'est quoi un goût s'il intervient plus après ah c'est que le droit non mais frérot tu sais quoi je vais y arriver ouais t'es pas loin t'es pas loin le refait une fois non là le bicep s'il craint rien c'est peut-être plus le coude où l'épaule ils peuvent craquer comme ça c'est bon il restera le bras gauche pour le majeur une bagatelle pour moi et ça tu vois tu mets combien après à 100 kg ma meilleure perche là dessus ah oui allez filme bien je vais le faire une fois une fois bien c'est promis quand je promets quelque chose j'y arrive toujours comme si tu avais un combattant poids plume 50 kg mes préférés c'est saladin parnasse regarde saladin comme je te lève je te soulève mon frère allez ouvre le coude verrouille 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 un petit début de strong pas mal impeccable c'est bien pourquoi je sens plus mon épaule c'est peut-être que tu as cassé deux trois nerfs mais ça c'est rien ça serait pas ça va aller tu vais essayer plus long non 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 d'accord je sens plus mes organes internes normal non c'est bizarre ouais pour le dos avec le dumbbell c'est pas je peux te faire mal assez vite aurélien merci pour cette initiation est-ce qu'on peut faire la bagarre maintenant je sais que tu es venu pour ça et avec par année ce qu'il faut des petits instruments un peu de box un peu de grappling ouais grappling j'aimerais bien essayer j'aimerais bien tester un peu tout ce qui est sol j'en avais fait il ya très longtemps à l'époque du rugby on nous avait un peu initié et c'était utile pour le rugby sur le grattage de ballon etc mais je serais curieux de voir ce que ça donne avec mon poids de corps actuel et mon cardio qui va être misérable par rapport à l'époque du rugby ouais tout ce qui est ça j'aimerais bien essayer encore ça ça peut me faire kiffer c'est parti les gars normalement c'est ma partie mais bon j'imagine que si tu en mets une peut-être elle se retrouve sur pluton ouais mais tu es vif ouais ça va allez go allez attends faut ranger maintenant je suis impressionné par le monsieur mec il te prend il te défonce bon on va voir ce que ça donne en bagarre allez boxe et après grapplinge on va saver les points d'abord ouais on retire les chaussures à la maison non non c'est bon je supporte pas quand les gens ils rentrent avec leurs chaussures chez moi là je suis en mode célibataire femme et en espagne avec les enfants ouais justement kiné toi bah personne du coup c'est ça allez on va on va énerver tu vas énerver skarbowski à faire ça ah oui j'avais vu vrai ça sert à rien à de faire ça c'est bien mais rien que pour ça je vais le faire regardez moi la souplesse franchement ça va je vais à deux doigts de faire le monte car mets la pointe de pied vers le plafond kickboxing les points et les tibias ça fait pas le tour c'est vrai bah ouais c'est cela les combats de barre ah oui j'avais un problème de gigot une mort derrière mais j'avais pas vu ces mollets je suis du bas peut-être type non même pas bon ça fait que je compte qu'il bonjour bonjour il y a un truc indépendant comparé bien voir comparé attend attend je vais chercher un mètre exagéré j'ai pas les cuisses comme c'est mollet ok attend pile poil pas des protège cuisses que je mette au mollet vas-y bah vas-y allez go que l'anglaise casque du coup c'est à dire que ça n'a pas rentré tu vois que dalle avec ça lève-le un peu voilà ouais on va pas te laisser trop fort mais lui l'autre glace t'en plaît tu veux un petit chrono tu veux combien 10 secondes ouais mais en deux deux i go non bon vas y explique moi un peu parce que ça n'a pas de technique de non l'hérosement ah n'importe ok oui tu apprends rien du tout pour l'instant non allez d'accord moi tu connais ouais C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 10 secondes ! C'est parti 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 ! De l'eau ! Il est en feu ! C'est parti ! Non, ça va ! Ce qui est difficile, c'est de te toucher ! En boxe, si tu es dans un environnement ouvert, comme celui-là, c'est beaucoup plus facile pour moi que si tu es dans un ring ! Je peux bouger à l'infini ! Toi, ton but, c'est de me bloquer, puis de me tabasser ! Mais vu que tu es tellement énorme, que ta garde, regarde, tu fais comme ça, touche tes coudes ! Touche tes coudes ! Du coup, regarde, mets-toi ! Vas-y, serre ! Serre les coudes ! Même là, ça rentre ! Même si tu forces ! Donc c'est difficile ! Et en plus, si tu n'arrives pas à serrer, pour mieux bouger le buste, mais ce n'est pas facile ! J'imagine qu'à chaque fois que tu te déplaces, tu dois aller sur de l'autre côté ! Ouais ! Du coup, les appuis sont plus lents ! Mais surtout, c'est le cardio qui monte normalement ! Ça monte vite ! Et j'ai plus ça ! La fois où j'avais testé un peu la taille, gros problème, c'était mes bras ! Oui ! Je ne pouvais plus l'élever ! À bout d'un moment ? Ouais ! Au bout de combien de temps ? C'est vite quand même ! Ça a congestionné ! Tu vois, ça a descendé ! Tu posais combien à l'époque ? J'étais à 135-140 ! Bah, tu m'étonnes si ça congestionne ! On a reçu une fois le plus lourd qu'on ait reçu ! C'était Ruskov, il faisait 120 kg ! Il avait déjà du mal niveau cardio ! Ouais ! Alors que c'est un combattant professionnel ! Son cardio était correct ! Mais on voyait que même à 120 kg, se mouvoir comme ça ! Parce que toi, il est très agile aussi ! Donc c'est difficile ! Mais j'imagine à 160 kg, ça va être... C'est gros obligé ! Ouais ! Mais franchement, c'était pas mal ! Tu as dû moi mettre une ou deux ! Je sais pas ! Faut regarder la caméra ! On va regarder et ralentir ! J'espère quand même ! Merde ! Mais c'est pas facile, moi ! C'est l'inverse ! Quand on me soulevait, j'étais... C'était dur ! Et puis là, c'était dur pour toi ! De toute façon, c'est toujours dur ! Quand on va dans le domaine d'un gars, c'est normal ! Le casque, c'est vraiment chiant ! Ouais ! Mais comme je dis, on voit un peu moins bien ! Tu vois moins bien ! Mais au moins, tu as le nez... Ouais ! Qu'est-ce qui te prend en bon pif ? Top là, frérot ! Tes impressions ? À part le cardio ? Non, cool ! Ouais, non, c'est sympa ! C'est sympa de refaire un peu de boxe ! C'est sympathique ! Bah si, si ! Après... Faut que mon cardio se travaille ! Faut que la technique aussi ! Et le banner, s'il vient, il se travaille doucement aussi, donc... Ah bon ? Jérôme, oui ! Il peut y aller pépère ! On essaye un grappling ! Donc là, ce sera peut-être un peu plus ton domaine ! Vas-y ! Attraper, faire tomber, soumettre ! Vas-y ! On va tester ça ! On change d'ambiance ! Deux salles, deux ambiances ! Comme ça, on vous fait visiter le jardin d'Aurélien ! C'est parti, les gars ! Pour un round de grappling ! Allez, go ! Allez ! W, le Cage Warrior... Ouais ! Il y a 100% Fight, Arrest, tout ça... MMA GP... Il y en a plein ! Donc on peut être champions en plein de disciplines ! Et tu me disais, qui c'est un gars dans les Vosges ? Ouais ! The French Viking ! Avec qui je parle quelques fois sur les réseaux là ! Je connais, mais beaucoup de gens connaissent ! Qui fait du Free Fight à l'état pur, on va dire, j'ai l'impression ! Ouais, ça c'est le valet tout d'eau à l'ancienne ! Tout est libre ! C'est vrai, si tu as bien compris, il n'y a pas de limite de temps, pas de règle ! Donc ça c'est des... Deux hommes entre, un seul sort ! C'est extrêmement dur ! Mais j'adore regarder ça ! Ouais, je regarde ces vidéos, ces combats là ! Et... Ouais, c'est... Il est à 3 victoires pour 0 défaite, il me semble, pour l'instant ! Un beau gabarit ! Big up aux French Vikings les gars ! Beaucoup de courage à toi ! Pour tes prochains combats ! Et on est nombreux à te suivre et te supporter en tout cas ! Il faut venir essayer le Strong aussi ! Oui ? Ah oui ! Mais par contre, il ne faut pas se taper avec lui après ! Non, non, non ! C'est comme Jérôme ! Non ! T'as des mecs comme ça, ils ont des têtes de dangereux ! Tu sais qu'il faut pas ! Tu sais qu'il faut pas ! Moi je suis sympathique ! Et puis après... Tu sais qu'ils vont pas rigoler ! Non, non ! Pas longtemps ! Quand t'as récupéré, on va au grappling ! Bah non, j'ai récupéré vite ! Attends ! C'est gentil ! Allez, go ! Tu connais les règles ? Non ! C'est vrai ? Il faut aller au sol, tu sais pas ! Faut faire tomber l'autre ! Ouais ! Et l'étrangler ou lui tordre un membre ! D'accord ! Faut que tu le forces à abandonner ! Et faut systématiquement l'amener au sol ! Non, non, non ! Ah ça peut être debout aussi ! Si tu me fais une Edmond Honda, tu m'attrapes ! Ah ! D'accord ! T'as gagné ! Est-ce qu'il y a la différence ? Il y a grappling, sombo, lutte, ça va être... Alors le grappling, ça rejoint tout ! D'accord ! Le grappling, c'est le MMA des sports de préhension ! Ok ! Oui ! Et la box style, par exemple, c'est le MMA des sports de percussion ! D'accord ! Tu as le droit à tout ou presque ! En percussion ! Et en grappling, tu as le droit à tout ou presque ! Tout ce qui est projection, et contrôle au sol, et clé étranglement ! Ok ! On va se rhabiller parce qu'on ne veut pas s'abîmer nos petites peaux ! Et on se retrouve tout de suite pour le round de grappling ! Avec Aurélien Lejeune, 160 kg, champion de France de Strongman ! Papa ours ! Si tu veux ! Tu mets 2 minutes ? Oh putain, 2 minutes ! Je voulais mettre 3, mais j'ai fait dans 2 ! Il n'y a pas un sport de combat qui dure 10 secondes ! C'est parti ! Allez, go ! Donc là, quand on a un coup, il faut que ça frappe ! Oui ! Il faut faire tomber l'autre ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! N'oublie pas d'abord dans les 8 types ! Tu tapotes, hein ? Oh là là ! Merci Aurélien. T'as bien résisté à mon année au sol. Ouais, mais après j'aurais... Très dur à ramener au sol. J'arrivais pas à passer mon bras. Et non. En fait, la zone de danger, pour toi, c'était quand on était là. Parce que tu vois, je te contrôle avec ma tête, le bras sous les aisselles, gros contrôle, et là le biceps. D'accord. T'as vu que là, tu peux rien faire, travaille un peu. Après mon bras, c'est pas le but. Bah faut rentrer. Que tu fasse mon bras là. Mais t'as vu que quand tu le lèves ton bras, l'autre. Tu vas ? L'autre. Tu vas ? Ouais, lève. Ah mais là, je descends. Je t'ouvre une porte. Mais t'es trop... Trop puissant. Pour que je le mette par terre. Et ensuite, vu que j'ai vu qu'il allait me faire tomber, bah, j'ai gardé le bras sous les aisselles, ça c'est fondamental, viens. Hop. Et après, c'est classique, du jujitsu. C'est ce qu'on appelle le dogfight. Tu viens bloquer sa jambe. Ouais. Je te mets sur le côté. Je me redresse ici. Et là. T'as vu ? Ok, ouais. Mais c'était pas mal. Et moi, quand j'avais ta tête dans mes bras. Alors t'as vu que tu pouvais. Alors c'est pour ça que... Regarde. Quand j'aurais pu mettre ma main... En fait, regarde. À ce qu'on va en donner. Regarde. Juste ça, attrape ma tête. Avec le bras de bras. Avec deux mains. Ah par exemple. Et serre. Voilà. Et serre fort. Serre fort. Ouais, je peux pas. Fort, 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 vas-y. Ouais, attends. Tant que j'ai pas le coup, je vais... Non, mais t'as le coup. Mais en fait... Ouais, mais je fais pas de compression. C'est pas assez gros. Pour me faire très très mal ici. Ouais, puis si je fais une compression sur le crâne. Ouais. Techniquement, ça va te faire moins mal. Et si c'est sur le crâne. En fait, fais-le sur le crâne. Si tu veux. D'accord, je te tiens comme ça. Ouais, par exemple. Je vais lever ta main. Et glisser. D'accord. J'ai pas de prise. Ouais. Ok. Mais euh... Mais je sais que là, derrière votre caméra, ils se sont dit « Ah, Greg, il va se faire avoir. » Si tu veux en en refait un ou sinon, c'est bien pour aujourd'hui. Vas-y, on récupère, on va recommencer un peu. C'était marrant, ça. Ouais. J'aime. Bon, il faut que je récupère, je bois un coup. Vas-y. Tranquille. Allez, allez, les gars. Jamais senti autant de force. C'est... Même l'Ubercin ou le Banner. Oui, le Banner, pardon. T'as vu, j'en perds mon latin. Ils n'ont pas autant de force, donc... Pour le faire tomber, c'est une tannée. Mais là, vous savez quoi ? Je vais vous dire ce que je vais faire. Bien. Et là, plutôt que d'attaquer de face, je vais faire des armes drague. Parce qu'ils aiment bien attraper mes poignets. Et je vais faire le armes drague pour aller dans le dos. Sachez plus que ça va passer, parce que descendre directement dans les jambes, autant essayer de faire tomber un tracteur. Allez, on va voir ça. En grappling, les rounds, c'est... 6 minutes. 6 minutes ? Et 10 minutes pour les finales. Et quand c'est des super fights internationaux, ça peut monter à 15 minutes. D'affilé ? 20 minutes, oui. 15 minutes d'effort. Ce qui est intéressant dans ce sport, c'est que, avec de la technique, même quand tu es en dessous, tu peux retourner la situation. Tu peux te sortir du truc, oui. Oui. Alors que pour te projeter, tu vois, du judo, de la lutte contre toi, déjà, non, déjà, un truc de 160 kg à lever comme ça, c'est dur. Mais avec quelqu'un qui sait au minimum gérer son corps dans l'espace, c'est tout à fait du rugby, donc... J'ai un rugbyman à la salle, qui est un très bon chanteur en plus. C'est lui, Marvin, qui a fait une nouvelle star, je crois, il a fait le quart de finale. Un ancien rugbyman professionnel, il est excellent. Il apprend très, très, très vite. Très, très vite, très doué. C'est génial. On y va ? Quand tu es prêt ? Oui, vas-y. On va voir si j'arrive à... C'était quoi, le truc ? C'est arm drag, mais tu ne sais pas ce que c'est. Arm drag, c'est avec les bras. Ah, drag, c'est tiré. Ouais, c'est bon, on va voir. Peut-être, hein, c'est pas sûr, hein. C'est un truc de merde. C'est un truc de merde. C'est un truc de merde. Allez, go. Ouais. 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 J'ai pas réussi le rampe drague, mais bon, il faut autre chose J'ai presque réussi, c'est quand tu m'attrapes, je fais ça pour aller dans le dos Mais j'ai pas pris mon hélicoptère et j'ai pas pu faire le tour de toi Je suis rapide ? Non, c'est dur, et du coup, tu m'as offert ton coup pour la guillotine En fait, vous croyez que c'est de la barbe d'un mois, mais non, il n'y a presque pas de coup Donc la guillotine n'est pas passée Par contre, j'ai mis les ascenseurs pour traverser, mais tu t'es bien rééquilibré Et t'as compris un côté, et après je suis reparti de l'autre Et t'as complètement zappé de l'autre côté Je pensais que tu es passé à cheval Et ensuite, t'as vu qu'une fois que tu lâches, l'autre, s'il te presse dans la gorge, le réflexe, tend les bras Et puis après tu donnes la clé de bras Après quand tu étais sur moi, la technique c'était quoi ? Une position à cheval, sur un gabarit normal, c'est les genoux au sol Et vous verrez que sur ce genre de gabarit, c'est comme si j'étais sur un cheval Mais les genoux touchent à peine le sol, voire pas du tout Tiens, vas-y, mets-toi au sol Et après je vais te montrer comment sortir Regardez Les genoux touchent pas le sol Mais non, du coup j'ai pas d'ancrage Donc si les genoux touchent pas le sol, mets ta main sur mon genou Non, devant, pousse le maintenant Pousse, 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 maintenant Voilà, voilà D'accord C'est pour ça que sur un gabarit comme ça, faut pas rester à cheval Mais vu qu'au début il me ceinturait, j'étais obligé Sinon, sur ce genre de gabarit, c'est systématiquement ça il monte Comme ça, là je suis bien ancré Et là regarde, pousse sur mon genou ou ma cheville Et après à chaque fois, moi je viens t'attraper le bras Et là tu peux rien faire de ce côté J'aime pas t'attraper De ce côté, non, regarde, essaye si tu veux Moi je vais glisser, je vais revenir à l'intérieur Tu vois D'accord, même pas la tête Non, elle a rien Par contre ici, on recommence à pousser mes genoux, mes hanches Et pousse, pousse, pousse Voilà, un, voilà Déjà t'as sorti une jambe Mets-toi sur le côté Voilà, derrière moi Tu mets le bras sous l'aisselle, très important Le bras sous l'aisselle C'est ça ? Oui, c'est ça Et maintenant regarde Pour jamais laisser une porte en fait Non, tu vas descendre ton corps et me lever ici Lève, regarde, lève comme ça Voilà, maintenant tu te remets à quatre pattes Oui monsieur, maintenant, attrape mon genou Tire, pousse-moi en même temps Maintenant, ta main sur mon genou là Tu te tends, tu t'écrases au sol et tu tournes Tourne, 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 tourne Non, ne tombe pas, ne tombe pas Écrase-toi au sol et tourne C'est-à-dire comme ça ? Non, non, tourne par là Ah, de l'autre sauce Non, 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 alors ta tête là-bas Regarde-moi Ta tête là-bas et ton corps là-bas D'accord Voilà Et là, t'es en 100 kilos C'est ce qu'on appelle le contrôle en croix Ok C'est un sport éminément technique Grave Mais le tien aussi Donc ce qui fait que quand on va sur ton domaine Moi je suis ébahi Vous m'avez vu, vous m'avez vu beaucoup rigoler aujourd'hui Je suis très impressionné C'est comme rencontrer Jérôme Lebanneur J'ai mon tir de débile Je l'ai souvent d'ailleurs C'est parce que je suis impressionné Donc c'est un grand monsieur du sport français Il n'a pas la reconnaissance suffisante Moi ce que je vous demande déjà C'est de lui mettre un maximum de pouces bleus Pour le courage de sortir de sa zone de confort Je vous demande aussi de vous abonner à son compte Parce que c'est quelqu'un de gentil Quand la caméra est coupée Il est pareil Il est agréable et tout Donc allez le soutenir sur les réseaux Donnez-lui de la force pour ses prochains championnats Est-ce que tu auras quelque chose à rajouter Aurélien ? Aurélien Strongman Et merci à toi en tout cas pour l'invitation D'essayer un peu les sports combat C'est un grand plaisir Je vais rentrer un peu Je vais revenir Et puis quand tu passes à Paris Tu viens chez moi Tu es le bienvenu Mais sans aucun problème Tu m'endres un petit message Et tu viens Ok ? Ça marche Le pouce bleu, on s'abonne On s'abonne chez Aurélien On lui donne de la force Moi je vous dis A bientôt Pour encore plein de bagarres Et de la bonne humeur Merci, à bientôt A bientôt Merci frérot Merci à toi T'insuré Je t'aurai la prochaine fois Oui ? Non ? Non ? Et moi je t'aurai la prochaine fois Non plus ! Arrête tes conneries Peut-être J'aurais beau manger deux bœufs J'aurais toujours ma force de De petits cabris Un petit cabri Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada